Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui, on va revoir MPC Essentiel, les principes de base et le concept de ce logiciel. Car j'ai pas mal de questions à propos de ce petit soft. Il est vraiment puissant, mais il faut savoir de quelle façon l'appréhender. Donc en fait, MPC Essentiel, on va avoir toutes les options d'une MPC, mais sur une seule piste. C'est-à-dire, quand on prend MPC 2.3 Software aujourd'hui, si on prend la notice, on va bien se rendre compte que, en fait, un projet de MPC 2.2 Software peut contenir jusqu'à 128 séquences et que dans une séquence, on peut avoir 128 MIDI Track. Donc on peut avoir 128 pistes MIDI dans MPC 2.2 Software. De la même façon, si l'ordinateur est assez puissant, on peut avoir aussi 128 pistes audio. D'accord ? Or, MPC Essentiel, comme son nom l'indique, il nous donne l'essentiel. Donc en fait, c'est un logiciel qui a été créé par Akai pour pouvoir fonctionner en réalité, alors de façon autonome, comme une sorte de bloc-notes, pour pouvoir préparer le travail en amont avant d'entrer dans un séquenceur. Mais en réalité, il est fait pour travailler dans un Cubase, dans un Reason, dans un Ableton Live, dans un Studio One, où, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre, par exemple, une piste avec un programme sample pour les drums, une piste avec un sample qui a été slicé. Donc à chaque fois, il faudra recharger dans le séquenceur hôte, donc dans Reason, dans Ableton, ou dans Cubase, ou dans Studio One, à chaque piste, il va falloir recharger une instance de MPC Essentiel. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans votre séquenceur hôte, avec une piste, donc toutes les options d'une MPC traditionnelle, mais sur une seule piste. Par exemple, moi, en Hardware, j'ai ma MPC 5000. Ma MPC 5000, elle va pouvoir gérer 64 pistes. MPC Essentiel ne peut en gérer qu'une. Donc ce qui fait que, pour les gens qui veulent mêler aussi bien dans un même programme sample du slicing des drum kits, il va falloir jouer avec les banques de pad, donc comme on peut voir ici, on peut avoir jusqu'à 8 banques, donc A, B, C, D, E, F, G et H. Toutes ces banques de samples, en fait, toutes ces banques de pad vont vous permettre d'accueillir des samples. Donc vous allez avoir 8 banques de 16 pads, ce qui fait qu'au total, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur 128 banques de samples. Donc, au fur et à mesure des tutos de la série que je vais lancer, on va revoir, puisque j'avais déjà fait des tutos dessus, donc comment créer un drum kit normal, comment faire un programme sample, comment charger un plugin. Tout ça, ce n'est pas très compliqué, en fait, puisque si on aborde le logiciel, ici, vous avez l'encadré séquence, donc avec toutes les informations, le tempo, le nombre de barres, etc., du séquenceur, et juste en dessous, vous avez les informations de piste. Et sur ces informations de piste, vous allez pouvoir choisir si vous voulez créer un drum programme, mettre un plugin, mettre, relier directement en MIDI le logiciel MPC Essentiel, donc il va séquencer des informations MIDI qui viennent d'un appareil externe, ou créer un programme Key Group. Mais seulement, en utilisant MPC Essentiel en stand-alone, c'est-à-dire tout seul, vous n'allez bénéficier que d'une piste. Donc, pour pouvoir faire, pour pouvoir jouer et de la batterie, et avoir des mélodies, une ligne de basse, etc., il va falloir resampler et affecter ces différents samples aux différentes banques que vous avez en haut, ici, donc de A à H. Donc, on va se prendre pour aujourd'hui un petit exemple. Donc, ça va être des petites vidéos courtes où je vais expliquer réellement comment ça fonctionne, et ensuite, on va voir comment utiliser MPC Essentiel à son maximum dans un séquenceur. J'avais déjà fait certaines vidéos dessus. Maintenant, c'est vrai que sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos, donc il faut rechercher, etc. Mais là, je vais refaire une série. Donc là, pour aujourd'hui, en gros, on a vu le principe. MPC Essentiel, tout seul, ça peut être un bloc-notes pour préparer une batterie. Donc là, par exemple, on va charger quelques samples de drum, tout simple, pour créer un programme drum. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Par exemple, là, je prends... hop, voilà, j'ai pris un kick et je l'ai affecté directement à mon premier pad. C'est du glisser-déposer. Là, je vais prendre un deuxième kick. Hop, je le mets sur mon deuxième pad. Je vais aller chercher une snare. Voilà, je le glisse sur mon troisième pad. Alors après, ce qu'il faut savoir, et c'est là que va entrer en compte les différentes icônes qu'on a en haut. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le main mode. C'est là, c'est l'endroit où on va, entre guillemets, passer pas mal de temps. Mais quand on crée un programme simple, après, on va aller dans la partie programme. Donc, et là, on va retrouver les informations de chaque pad. Donc ce qu'il faut savoir sur un programme drum traditionnel, on peut « layerer », c'est-à-dire empiler jusqu'à 4 samples. Donc là, nous, on est resté simple. On a mis un sample par « layer », mais comme vous pouvez voir ici, on a « layer 1 », « layer 2 », « layer 3 » et « layer 4 ». Ce qui veut dire que sur mon pad numéro 1, si j'ai envie, je peux mettre jusqu'à 4 kicks qui vont se déclencher après en fonction de la vélocité, enfin, de ma force de frappe. Je peux gonfler le son plus ou moins. Je peux dire de tel intervalle de vélocité à tel intervalle de vélocité, ça va être le « layer 2 » qui va jouer ou le « layer 2 » plus le « layer 1 », dire si le sample va jouer en « one shot », etc., etc. Toutes les options de création de programme sample vont être sur la deuxième page, ici. D'accord ? Donc, on peut empiler jusqu'à 4 samples. Après, on va avoir la petite console. Donc, elle, elle va nous permettre une fois que vous avez mis une fois que vous avez mis vos samples, ça va vous permettre d'accéder, un, aux effets. Voilà, vous pouvez mettre que ça soit des effets VST comme les effets internes à Akai. Donc, on a de l'autopanne, compresseur, c'est vraiment très complet. Voilà. Mais tout ça, ça va représenter qu'une piste. C'est-à-dire que là, pour bien faire, je vais créer un programme drum. Donc, il va y avoir tous mes kits de batterie. Si je veux utiliser uniquement MPC Essentiel et mettre un piano, une basse, va falloir que j'utilise un sample de piano, un sample de basse, que je vais charger à l'intérieur du même programme kit où il y a mon kick de batterie. Donc, ce qui veut dire que là, si par exemple, je vais chercher un autre sample. Là, par exemple, on va se mettre Hi-Hat. Hop. Hi-Hat ouvert. Et admettons, j'ai envie de mettre ce petit bout de sample mélodique. Rien ne m'en empêche. Mais, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir composer toute une chanson, il va falloir jouer avec des samples comme ça, au format web. Je ne vais pas pouvoir, par exemple, faire un programme sample avec des drums et ensuite créer une deuxième piste. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. On ne peut pas créer une deuxième piste dans MPC Essentiel pour mettre un plug-in et jouer du piano. Parce que tout ce qu'on va avoir dans le séquenceur au niveau drum va se répercuter sur le piano. Donc, c'est vraiment une seule piste. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens d'utiliser MPC Essentiel dans un séquenceur haut alors que ça soit Ableton Live Lite qui est souvent fourni avec le matériel à caille. Donc, en mêlant les deux, on se retrouve avec un truc quand même potentiellement puissant puisqu'on va avoir la possibilité de mettre des pistes MIDI de Ableton plus des pistes de MPC Essentiel en sachant que la seule limite quand vous êtes dans votre séquenceur c'est la puissance de votre ordinateur puisque si vous avez envie de mettre dix pistes de MPC Essentiel dans votre Cubase, dans votre Ableton ou dans votre dans votre Ryzen, vous pouvez mettre dix fois MPC Essentiel avec dix programmes sans différents. Alors, ensuite, si vous voulez, là, pour pouvoir simplifier ce que je vais faire, je vais aller dans mes banques de son. Hop, je vais prendre... Par exemple, je vais charger celle-ci. Hop. Là, je la mets en place. Donc, on va voir, on a bien des kicks. Donc là, on a un tempo de 114. Mais, comme je vous le disais, je vais créer mon programme sample. Je vais créer ma première batterie, admettons. Donc, on va lancer l'enregistrement. Et ça, ça ne représente qu'une piste. Là, si maintenant, je viens et que je mets à la place de programme sample de drum ici et que je mets un plugins, par exemple, hop, je vais aller charger un petit VST. Donc, admettons, hop, je mets The Bank. Là, les notes de batterie que je vais jouer, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, euh... C'est pas celui-là que je voulais. Excusez-moi. Hop, je recharge. Voilà. Je mets The Bank. Et admettons, ben là, par exemple, il y a de la guitare. Si je lance la lecture, ça va me jouer de la guitare, tout simplement parce qu'on n'a accès qu'à une seule piste. Donc après, on peut prendre le système d'effacer toutes les notes, créer des accords, les resampler, pour pouvoir créer un fichier Web que je vais pouvoir réimporter dans la banque d'origine où j'ai mis tous mes programmes samples puisqu'il est toujours en mémoire. Donc, on a toujours soit le premier que j'avais commencé à faire ou celui que j'ai importé de Hook City, la banque de son Akai. Donc après, rien ne m'empêche d'aller dans une banque vide. Voilà. Donc là, jusqu'à C, il y a des samples. À D, il n'y a rien. Je vais importer le sample que j'aurais créé. Mais il va falloir travailler comme ça. Et donc, il va falloir jongler énormément pour pouvoir créer un son complètement. Le logiciel MPC Essentiel, en réalité, il est fait pour travailler dans un séquenceur haute. Donc voilà pour les premières informations. Je vais faire différents tutos et on va voir comment se créer tout ça. Et puis, oui, tout à l'heure, j'étais sur la console. Donc là, la console, elle, elle va vous permettre au fur et à mesure que vous allez rajouter des sons samples. Donc je vais revenir ici au premier programme que j'avais commencé de créer. Clac. Hop. Donc si je me remets sur A, voilà. Je vais au niveau, voilà, pour chaque sample, ici, je vais avoir la petite console. Et donc, je vais pouvoir intégrer soit des effets VST, soit des effets internes pour pouvoir pouvoir me créer un son propre que je vais pouvoir réutiliser. Même si je séquence rien, je prépare mon programme simple, je le sauvegarde. Alors, pour sauvegarder, c'est relativement simple. Quand vous êtes dans le main mode, vous faites ici sauvegarde, vous cliquez droit sur programme, sauvegarde, vous lui donnez un nom ou vous le renommez ou vous sauvegardez programme 1 et vous pourrez aussi le réutiliser dans votre séquenceur hôte et ainsi de suite. Et en fait, vous allez pouvoir construire dans un Cubase, un Logik, un Rezone, un Pro Tools, un séquenceur que vous voulez, vous allez pouvoir empiler des pistes de MPC essentielles pour pouvoir jouer avec vos différents samples. Maintenant, si vous voulez réellement tout composer dans MPC, dans un logiciel MPC, moi, je vous conseille tout simplement de prendre l'update pour pouvoir passer à MPC 2.3 Software où là, vous allez avoir un séquenceur plus traditionnel. En fait, ça va vous transformer tout simplement votre ordinateur en MPC, ce qui fait que vous allez avoir jusqu'à 128 pistes MIDI pour une séquence, 128 pistes audio pour une séquence et là, vous allez pouvoir charger autant de programmes samples, créer autant de pistes de programmes samples et de plugins que vous voulez. Bon, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. De toute façon, on va revenir dessus puisque j'ai quand même pas mal de questions au sujet de ce petit logiciel. pardon. N'oubliez pas le concours de Beatmaker sur le Discord musique. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas de sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les différentes sorties, les différentes notifications de sortie de vidéo. et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !